Oui, bonsoir Madame Siseko, bonsoir à tous vos auditeurs qui sont à l'écoute de cette émission. Alors, je me présente au nom de Charles Zumanigui, membre du Comité National des Jeunes de l'UFDG, résident à Conakry. C'est toujours un plaisir d'être avec vous dans cette émission. Pour éclairer la lanterne de nos compatriotes sur l'actualité socio-politique et de tout ce qui prévaut en République de Guinée. Alors, c'est toujours un plaisir et je crois que je vous félicite pour cette initiative, puisque c'est une tribune aujourd'hui qui va consister à élever, n'est-ce pas, les consciences, pour qu'ensemble nous puissions comprendre que l'avenir de ce pays réside dans notre capacité de nous mettre ensemble au-delà de tous nos clivages, n'est-ce pas, en vue d'un sursaut patriotique. Donc, il faut savoir aujourd'hui que l'ethnocentrisme qui est en train de sévir en Guinée ne nous arrangera pas. Et malheureusement, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui profitent de cet ethnocentrisme pour nous diviser. Et c'est pourquoi, à toutes les occasions qui s'offrent à moi pour participer à des débats de ce type, pour contribuer, n'est-ce pas, à unir les Guinées autour des valeurs essentielles de développement, de lutte contre la pauvreté, de lutte contre tous les maux qui gangrènent notre société. Alors, je réponds toujours présent. C'est toujours un honneur pour moi et je vous en félicite. Le Foyer Tibiane aussi est à féliciter pour sa contribution, n'est-ce pas, effective, et surtout importante à ce débat, à ce combat d'éveil des consciences. C'est toujours un honneur de collaborer avec vous et, oui, encore une fois de plus, bonsoir à tous vos auditeurs. Merci, merci beaucoup, M. Joumanegui. Bienvenue, 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 comme c'est la première fois. La puissance aujourd'hui, il s'est débrouillé pour terrasser les, je ne sais pas si on peut les appeler les sorciers ou les féticheurs. Parce que c'est la troisième fois. La deuxième fois, la première fois, ça n'a pas marché. La première fois, ça n'a pas marché. C'était du vocal. Aujourd'hui, on le voit en vrai, c'est très bien parce que le visuel, c'est très important. Je suis d'accord. Comme vous le connaissez déjà, lui, il n'est même pas à présenter M. Joumanegui non plus, mais M. Joumanegui, c'est la première fois sur ma page. C'est ça, oui. Donc, voilà, bienvenue à vous tous et ceux qui sont en bas aussi. Bienvenue à vous aussi. Donc, voilà. Merci. Là, je suis vraiment content de partager ce live avec mon frère Charles Joumanegui. Parce que d'abord, on est tous natifs de Masanta. Seulement, je ne suis plus de Masanta que lui, vu que voilà, moi, je suis en forêt sacrée. Et de l'autre côté, il y a Mme Sisekou qui est en forêt sacrée. Et la raison aussi est pour lui, ça, d'entre parenthèses. Oui. Voilà. C'est Charles qui est le faux forestier. Mais je promets. Oui. C'est Charles qui est le faux forestier. C'est Charles qui est le faux forestier. Je promets. Je promets que la prochaine fois, je serai dans un gros bout forestier. Je promets que la prochaine fois, je serai dans un gros bout forestier. On vous a vu là. J'ai encaissé un but pour cette fois. Oui. Le but là, vous ne pouvez pas enlever ça. C'est fini. C'est à vie. Je promets que je vais aller venir sur le score. Oui. Non. Hé. La prochaine fois, tu vas voir autre chose encore. Inchallah. Donc, nous allons lui donner la parole à lui. Comme il est en Guinée, comme ça, on profite de la connexion. Comme ça, si ça ne marche pas, s'il disparaît entre temps, on comprend que la connexion a déconné. Comme ça, il va aller à l'essentiel pour nous dire ce qu'il peut nous expliquer. Parce que c'est des gens qui sont sur le terrain et beaucoup plus renseignés. En plus, il fait partie de la jeunesse de l'UFDG. Donc, je pense qu'il y aura des choses beaucoup plus concrètes à nous expliquer. Donc, on va vous donner la parole, M. Zoumani, qui vous avez le choix sur l'actualité. Que nous expliquez quelque chose qui va nous aussi nous positionner. Nous allons apprendre à travers vos explications, Inchallah. Bon, d'abord, Mme Sisko, bien entendu, merci toujours encore, est-il, de cette tribune que vous m'offrez. Je vais vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde, dans un village planétaire, à travers connexion. Cet espace peut être déjà l'exemple éloquent qui prouve que nous sommes dans un monde, dans un village planétaire. Ceci dit, tout ce qui se passe, je crois que plus ou moins, vous pouvez en être imprégné des réalités. Et il faut déplorer, il faut déplorer ce qui se passe en Guinée, rester en marche de ce qui se passe en Guinée. Je crois que c'est la pire des démissions. Parce que vous n'êtes pas sans savoir le hold-up électoral qui s'est passé en République de Guinée. Vous avez un régime aujourd'hui qui a tripactué la Constitution dans le seul but, n'est-ce pas, de permettre à un octogénat de plus de 80 ans de s'accrocher au pouvoir, malgré qu'il n'y a pas véritablement un projet de développement, un projet économique pour la Guinée. Ça, c'est une chose. L'autre chose qu'il faut beaucoup, beaucoup plus déplorer, c'est le recul, n'est-ce pas, des libertés individuelles et collectives. Vous avez vu cet acharnement, cette charge à la sorcière qui s'est, n'est-ce pas, déferlée contre les responsables de l'ANAD, de l'UFDG, de la société civile, du FNDC, mais aussi aux militants. Aujourd'hui, lorsque vous partez d'une côté de la Maison Centrale, on a pratiquement des milliers de personnes embâtiées que pour leur opinion, pour leur opposition au troisième mandat. Alors, le projet derrière, c'était quoi ? Je crois que c'était un projet de chantage, c'était de faire en sorte, n'est-ce pas, d'arrêter ces responsables pour les avoir comme monnaie d'échange, n'est-ce pas, pour amener les partis, notamment l'UFDG, qui a valablement gagné avec le soutien de l'ANAD, les élections passées, de les faire amener sur une table d'un similaire de négociation, pour les amener à la victoire d'Alpha Cornuie, chose qui n'est pas aujourd'hui au jeu de tous les observateurs. Nous savons tous, même au niveau de la communauté internationale, tous les partenaires savent que le régime, non seulement s'est excellé dans un déni de droit, pour s'offrir un mandat à vie, mais les ont perdus très malheureusement, parce que les Guinéens ont opté pour le vote sanction. La conséquence, c'est quoi ? La conséquence, c'est que le pays a perdu toute sa capacité de mobilisation des ressources certaines. Lorsque vous prenez le programme MCC, Millennium Challenge des États-Unis, on a perdu notre éligibilité à ce programme. Et aujourd'hui, tous les partenaires qui nous accompagnent, les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans le cadre des projets de développement, ne nous accompagnent pas aujourd'hui, parce que nous n'avons plus du recul en matière de démocratie, nous n'avons plus du recul en matière de bonne gouvernance, nous n'avons plus du recul sur tous les plans aujourd'hui. Donc, le pouvoir étant coincé au mur, ils sont aujourd'hui coincés dans un pouvoir illégitime, avec cette patate chaude en main, ils veulent amener les uns et les autres à reconnaître cette forfaiture. À reconnaître cette forfaiture. Alors, je crois que le moment n'est pas opportun de faire vivre. C'est ce que je dis souvent aux gens. Il faut rester fort pour combattre une dictature de la trempe d'Alpha Condé. Quelqu'un qui a passé, dit-il, plus de 40 années dans l'opposition pour se battre pour les valeurs individuelles et collectives et pour la démocratie, dit-il, et qui se retrouve à exceller dans un déni de droits, je crois que c'est quelque chose à constater, à déplorer et à combattre. L'inaction face à la forfaiture fait de vous un responsable passif de cette forfaiture. C'est pourquoi, toutes les fois où l'occasion se présente, il faut prendre la parole pour continuer d'éclairer la lenteur des uns et des autres pour comprendre la nécessité du combat que nous sommes en train de mener. Ce n'est pas un combat de personne, ce n'est pas un combat individuel, c'est un combat collectif. C'est un combat pour la survie de notre jeune démocratie, c'est un combat pour le combat des libertés individuelles et collectives. Toujours est-il qu'il ne faudrait pas que les Guinéens soient traités de cette façon dans leur propre pays. Vous avez vu le cas des gens qui l'ont gracié. La grâce présidentielle, en réalité, lorsque vous faites porter des chefs d'acquisition à des gens qui n'ont commis que le seul crime d'être opposés au troisième mandat, de dénoncer le troisième mandat, on les embastille et on les fait écrire des lettres de confession contre leur honneur et contre leur dignité. Et après, on se présente en bienfaiteurs parce que la grâce derrière, il donne l'impression aux gens que c'est un bienfait qu'ils accordent. Mais en réalité, c'est des pauvres innocents. Vous avez des gens aujourd'hui, lorsque vous prenez notre constitution, dans la constitution, bien entendu, il y a une loi qui parle, n'est-ce pas, de l'imprescribilité des crimes économiques et l'enrichissement illicite. C'est-à-dire que lorsque vous êtes plus riche que votre fonction, le procureur de la République doit vous mettre en accusation pour savoir d'où vient votre richesse. Mais vous avez des gens ici à Conakry qui ne sont ni commerçants, qui ne sont ni entrepreneurs, qui sont simplement des fonctionnaires de l'État, qui vous sortent des étages, quatre étages, cinq étages, qui ne sont jamais inquiétés. Mais il suffit qu'un simple citoyen dise que je ne suis pas pour le troisième mandat pour qu'on le prenne et le traduise devant les juridictions du pays. Je crois que nos institutions sont en train de produire leur effet contraire aujourd'hui. Au lieu qu'elles soient au service du peuple, au lieu qu'elles soient au service de la loi, elles se sont mises plutôt au service d'un gueillard qui a plus, n'est-ce pas, de souvenirs que d'avenir. Maintenant, aujourd'hui, parce que notamment, il faut rappeler aussi qu'ils ont suffisamment joué sur la fibre ethnique pour pouvoir arriver à leur fin. Et c'est justement ça. Ils ont joué sur la fibre ethnique parce qu'aujourd'hui, lorsque vous dénoncez, on regarde votre patronisme, qui est en train de dénoncer. Ce n'est pas normal. Les Guinéens, même si moi, c'est mon papa qui était président de la République aujourd'hui, Zoumangui, il serait mon papa en tant que papa biologique. Mais sur la ligne politique, sur le comportement, sur tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, je crois qu'il ne faut pas qu'on cautionne. Il faut se battre pour que la Guinée retrouve, n'est-ce pas, les rails d'un pays vertueux, d'un pays, n'est-ce pas, régi par les fonds. Même quand vous prenez le dialogue, on nous parle de cadre permanent de dialogue. Le cadre permanent de dialogue, c'est-à-dire que la Constitution est très claire. Dans tous les pays où on respecte la loi, on n'a pas besoin de cadre permanent de dialogue. D'ailleurs, en soi, le cadre permanent de dialogue vient asphyxier le fonctionnement normal de nos institutions. On va aller dialoguer de quoi ? Sur quel sujet ? La loi dit, voilà, la loi est préétablie pour régler toutes ces questions. Mais lorsque vous laissez la loi au profit de vos intérêts égoïstes, n'est-ce pas, et anti-républicains, c'est à ce moment qu'on parle naturellement de loi. C'est pourquoi à l'UFDG, à titre informatif de ceux qui ne sont pas au même diapason d'information que vous, la ligne de l'UFDG reste claire et nette. À l'UFDG, on ne parle ni de dialogue, on ne revient pas de dialogue, tant que le régime n'a pas libéré tous les détenus ambassés injustement dans les géos du système. Tant que les restructions de circulation sur le président de l'UFDG, sur son épouse Agha Ali-Mathoudalindialo, et sur tous les cas de l'UFDG et de l'ANAP ne sont pas levés, et encore tant que le siège de l'UFDG et le sujet de l'UFDG reste assiégé, le mot dialogue, je ne devais même pas le prononcer. En réalité, on ne le prononcera même pas. Donc c'est un peu le décor que je suis en train de plancer. Je crois que je vais vous laisser intervenir un peu. En attendant que mon esprit sera fasciste, je vais revenir encore longuement sur le détail. D'accord. D'accord. Monsieur Zouanigu, vous aussi, votre cas, c'est un autre cas. C'est très bien, vous maîtrisez votre sujet, vous êtes éloquents, avec une touche d'humour. C'est très amusant. C'est-à-dire, quelquefois, on a l'impression de rêver. La normalité s'est tellement imposée qu'il y a des moments où je me dis, est-ce que c'est vrai? Si ce n'était pas mon pays, j'allais dire que ce n'est pas vrai. Mais effectivement, ce qui se passe, ce qui s'est toujours passé, c'est bien vrai. Donc je ne sais pas ce que la puissance, la force que la puissance va nous envoyer. Ou alors, je ne sais pas. Parce qu'il faut rappeler que les choses sont intimement liées entre elles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui dissocier de la politique de l'économie. C'est intimement lié. Lorsque vous avez une mauvaise politique, c'est-à-dire que vous avez une mauvaise... Comment je vais appeler ça? Vous bâclez votre vie politique, forcément, ça va se répercuter sur le domaine économique. Et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. La Guinée est dans un impasse économique sans précédent, au point que le régime est en train de chercher les ressources partout. Et on est même... Vous avez vu le cas d'Antonio Soarelle tout récemment. C'est-à-dire qu'on veut exproprier le monsieur de son entreprise, l'entreprise qui l'a créée lui-même, son bébé, qui l'a grandi. Aujourd'hui, comme c'est devenu une manne financière, et puisque eux, ils ont un véritable problème de gap financier, ils veulent, n'est-ce pas, exproprier le monsieur. C'est quoi le tort? Qu'est-ce que ça encourage? Ça n'encourage pas l'investissement privé en Guinée. Lorsque vous n'investissez pas en Guinée, on vous traite d'apartheid. Mais lorsque vous avez des initiatives privées qui viennent investir, on tue l'investissement. Prenez la dette intérieure de la Guinée. La dette intérieure de la Guinée, c'est la dette représentée vis-à-vis des tiers. Lorsque la dette intérieure de la Guinée passe de 1,5 milliard de dollars en 2010, aujourd'hui à plus de 3 milliards de dollars américains. Mais où on va avec ça? Est-ce que c'est de nature à encourager des investisseurs à venir? Je dis malheureusement que c'est non. C'est dire que la Guinée est aujourd'hui dans un blocus. Nous sommes dans un statico. Tant que les Guinéens ne comprennent pas que leur solution n'est plus avec Alfa Kone, et qu'Alfa Kone ne nous fera que perdre du temps, on va continuer dans ce statico. Et les véritables perdants, c'est la Guinée. Parce que chaque jour que Dieu fait, c'est des milliers de tonnes de bauxite qui sortent. Mais il n'y a aucune incidence positive sur la vie du citoyen lambda Guinée. Vous prenez l'indice de développement humain. De 2000, les rapports, n'est-ce pas, depuis nous disent carrément que de 2013 à 2020, nous avons régressé même en matière de l'indice de développement humain. Nous sommes passés de 175 sur 189 pays à 178 sur 189 pays. Un scandale géologique. Un pays censé être le moteur de l'économie de la souris. Mais chaque jour que Dieu fait, nous régressons même des pays qui ont connu la guerre civile. Les pays qui ont connu des calamités sont aujourd'hui en avance sur nous sur le plan d'indice de développement humain. Mais je crois que le problème de la Guinée, c'est nous-mêmes. Parce que la résignation que nous sommes en train d'opter, la résignation ne résolvera pas nos problèmes. Il faut qu'on comprenne que ce régime n'aura plus rien à apporter aux Guinées. Et si on se met en état de cause, je crois que dans une synergie d'action, on peut les rappeler à l'autre. Très, très brillant. Moi, je le dis souvent, avant de donner la parole à Tigane, deux petites minutes. Je le dis souvent, je dis que les Guinéens sont toujours en train de dire « Oh non, on ne veut pas la guerre civile ! » Tous les pays ont connu la guerre civile autour de nous sur nous. Mais ils sont mieux que vous. Les gens qui ont vécu dix ans de guerre sont mieux que vous qui n'avez jamais vécu la guerre. Mais c'est clair. Il faut se poser des questions. Même lorsque vous allez aujourd'hui au Libéria, à peine de finir la frontière de Djoké, vous vous rappelez que j'ai changé de territoire. Même le vent qui vous tape change automatiquement. Tout est pollué chez nous. Tout est vêtu chez nous. Tout est défensif. Vous ne pouvez pas vous quitter qu'on a pris aujourd'hui pour aller à Kindia. Je crois que c'est au moins de 135 kilomètres. Vous passez aujourd'hui plus de 4 à 5 heures de temps sur un tronche de 134 kilomètres. Pendant qu'ils disent qu'ils ont investi plus de 3 milliards de dollars américains dans un secteur. Comment est-ce qu'on peut investir 3 milliards de dollars américains dans un secteur au bout de 10 ans pendant qu'on n'a pas sorti un seul kilomètre carré ? Aucune route interpréfectorale n'est vécu aujourd'hui en Guinée. Tout est calvaire. Mais je ne sais pas par quelle magie Alfa qu'on arrive à nous garder dans cette résignation-là. Je ne sais pas. Parce que lorsque vous prenez tous les indices de performance financière, tout est au rouge aujourd'hui. Le pays est aux arrêts. Rien ne marche. L'autre gagne les élections. On confie sa habitoire. On confie ses libertés. Son épouse tombe un malade pour aller se soigner. On l'empêche. On confie ce plaît. Et le tribunal de Mafanko se déclare incompétent de juger cette histoire-là. Je crois que ça ne ressemble pas à la Guinée. Ça ne ressemble pas à la Guinée. Et je crois que c'est la Guinée qui doit prendre la responsabilité pour battre le pavé, pour dire qu'à un certain moment, il faut mettre les gens sur l'ordre. Le fratidien ne va pas dormir. Je sais qu'il a quelque chose à dire. Non, excusez-moi. Non, non, non. Je ne dorme pas. Je vous écoute. Et si c'est fini, c'est cela. Vous êtes agréable à écouter. Donc, on écoutait. Vous êtes quand même mieux placés avec tout ce que vous dites là. Tu sais, quand la musique est douce, on se positionne tranquille. Oui, oui, oui. Et quand c'est lui qui parle éloquent, c'est qu'il dit vraiment que ça sonne bien. Oui, 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 oui. Parce que, madame, il faut signaler que ce jeune Charles Zumanegui, c'est un jeune frère. Je le dis comme ça parce qu'on est tous deux mêmes villes. Absolument. Des serrées doux. Absolument. Ça, c'est dans Moussanta. Voilà, on s'est connu bien avant que même cette affaire de politique. Et je l'ai connu, il l'a fait au Maroc. C'est un jeune très bruyant. Je lui ai dit, mais mon gars, ta place n'est pas là où tu es là. C'est-à-dire avoir toutes les capacités intellectuelles, venir s'asseoir, refuser de s'impliquer en politique dans ton pays pour pouvoir changer les choses et que nous voulons qu'elle guiderait la chance, ce n'est pas bien. Mais si tous les jeunes comme Charles faisaient comme lui, comme moi, comme vous, madame Siseko, comme tous les autres qui aiment ce pays-là, nous nous lévons et nous nous battons pour des valeurs, qu'on retrouve des jeunes conscients, conséquents au sein de la société civile, on n'en serait pas là. Mais regardez, le véritable problème aujourd'hui, c'est aussi au niveau de la société civile. Mais Alpha a réussi une chose dans ce pays. Malheureusement pour nous, il a tout mis à deux-deux. Vous savez, Dieu même a dit, la vie va de pair. Il y a la femme, il y a l'homme, il y a le soleil, il y a la lune. Etc. Est-ce que vous comprenez ? Alors Alpha s'est inspiré de ce que Dieu a mis sur terre pour pouvoir diviser le peuple de Guinée. Parce qu'aujourd'hui, au sein des syndicalistes, vous trouvez deux. Vous trouvez des camps. Il y a le camp des syndicalistes qui sont pour les travailleurs. Il y a un autre qui est là, c'est-à-dire qui tourne pour le pouvoir. Quand vous prenez au sein de l'opposition, en réalité, on n'en serait pas là. Ça allait trouver que Senouda Lemosurri était assez écriteuré. Si on était dans un pays où les Guinéens voudraient réellement de l'alternance. Mais en vérité, l'hypocrisie, l'ethnocentrisme et l'intérêt personnel, ces trois-là ont détruit les valeurs de notre pays. Sinon, en réalité, tout le monde sait que Senouda a gagné l'élection présidentielle du 18 octobre. Malgré tout ce qui s'est passé, qu'est-ce qui devrait être le rôle de l'opposition, de tous les hommes qui se disent opposants en Guinée, de la société civile, même des FNDC qui disaient qu'on est là pour l'alternance ? Vous dites l'alternance ? Ils ont refusé de soutenir l'UFDZ. Mais nous, on est allés, le peuple a accepté de voter massivement pour l'UFDZ. Et vous avez dit, c'était la première fois, la première fois, je vous dis, à Cancang qu'on puisse soulever le drapeau de l'UFDZ. Et la femme, la femme fabriquée, qu'on appelle Djenen Kaba, parce que c'est une femme fabriquée qui n'est pas une femme réelle d'Alfa Kondé, tout ça, il faut le notifier, dire au peuple de Guinée, ça n'a été que M. Marias planifié. Sinon, la vérité, nous le savons tous, Mamakani est la femme légale, lésitée même devant Djen d'Alfa Kondé. C'est ça la vérité. Mais les problèmes d'ethnostratésie là, qu'ils ont implantés dans ce pays depuis 2010, c'est ce qui est en train de nous détruire. Dire qu'une femme, la femme d'Alfa, qui veut être président, qu'une femme peule, parce que c'est ça, vous savez souvent, on aime dire que les politiques ne doivent pas parler de l'ethnie. C'est de l'hypocrisie. Oui. C'est de l'hypocrisie, parce que les autres systèmes de cette affaire ethnique-là, pour diviser, quand toi tu parles, tu dis que c'est un peu, tu es malinqué, ou soustouffé, non, 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 il ne faut pas être nécisé le débat. Pourquoi pas être nécisé lorsque ceux qui sont aux affaires, ils plient ça pour se maintenir. Oui. C'est ça. Moi, j'ai vu des gens, excusez-moi des termes têtus, bêtes, parce qu'ils ne gagnent même pas deux repas par jour, mais dire carrément, « N'Alfa connaît qu'à ce qu'il y a, il faut se faire. » « Qu'est-ce que l'Alfa lui dit de se pousser dans un fossé ? » « Jusqu'à après-demain, il le fera. » J'ai regardé le monsieur, sa manière d'abord de s'habiller, là où il l'ose. Je me suis dit, « Mais c'est triste. » Voici des gens dont Ismaël Conde nous parlait, il a réussi à formater l'esprit de certains. Au fait, pour eux, « Alfa n'a qu'à rester là-bas seulement, même s'il ne fait rien. » Même s'il ne fait rien. Mais c'est malheureux, la société civile, les danses à Kourouma, je cite son nom, parce que c'est des gens fabriqués, c'est des herpésistes qui sont là, c'est nos knox, c'est la plus grande plateforme de la société civile. Mais aujourd'hui, rien ne va au pays, la population souffre. Il y a beaucoup de crises. Au lieu de se ranger du côté du peuple, ils refusent. Le FNDC a refusé de soutenir Selouda Ndiallo quand nous avons gagné l'élection. Les autres opposants, les Cidia, les Kouyaté, comment on appelle ça ? Comment on appelle ? Les Milmonos. Faya Milmonos. Tout ceci, quand ils ont compris que Selouda a gagné, ils sont restés dans leur pays. Parce qu'on a dit, ils ont dit, on va le changement. Qu'est-ce que changement voulez-vous ? Dites que vous voulez des avantages. Parce qu'ils se disent quelque chose dans leur tête. si aujourd'hui, Selouda a le pouvoir, alors nous, on est barrés. Parce que forcément, il fera des mandats. Si nous le soutenons, il vient, il fera forcément les deux mandats parce qu'ils connaissent la capacité de l'homme. Aujourd'hui, non seulement, la mouvance est en train de combattre l'IFDZ, mais aussi, au sein même de l'opposition, il y a des gens qui ne veulent pas voir l'IFDZ arriver au pouvoir. Parce qu'ils savent que l'homme qui est là, Selouda Lendjalo, c'est un homme qui incarne des valeurs. Alors, il faut le barrer et donner la chance peut-être à une nouvelle transition. Parce que vous entendez toujours actuellement parler de transition, transition en Guinée. Au fait, ils veulent une Guinée, mais pas avec Selouda Lendjalo. Oui. C'est comme si vous dites, vous voulez, vous voulez, le bonheur d'une famille, mais sans celui qui peut donner la dépense quotidienne. Oui. C'est ça le problème de la Guinée. On sait que... Donc, on sait que c'est le problème, mais il refuse de le soutenir. Où allons-nous ? Sinon, lorsqu'il avait dit, j'ai gagné l'élection, avec toutes les preuves, Madame Sissoko, toutes les preuves, je vous le dis, les États-Unis reconnaissent que Selouda a gagné. L'Union européenne, il reconnaît, si vous voyez aujourd'hui, Alpha a dit mal à s'en sortir, c'est parce qu'il sait qu'on dit qu'il est légal, mais en réalité, sa légalité est détruite parce que les hommes qui ont confirmé sa victoire sont des personnes décriées d'abord sur le plan international. Je vais parler de cette force-cour constitutionnelle. Sur le plan de la légitimité, un président légitime est celui qui peut sortir sans, c'est-à-dire un camp militaire. Il se balade comme un chef rebelle. Même Tyler n'était pas mort. Donc, quand il est un chef rebelle, dans Alpha Store, moi, je viens de Dakar pas longtemps, je n'ai même pas encore aimé à New York depuis que je suis revenu, mais je vous jure, des fois, je pouvais voir Macky Sall parce que là où il est, sa maison est là où je l'osais à Almady, ce n'est pas si distant vers Wacom. Mais imaginez, il sort, vous n'avez même pas l'impression que c'est un chef d'État qui est en train de passer. Des fois, le week-end, il est avec sa femme, ses enfants, dans la rue parce qu'il ne se reproche de rien. Même s'il y a des Sénégalais qui ne l'aiment pas parce que quelqu'un ne peut pas être à 100% aimé. Mais par contre, Alpha C, s'il sort de Séoutouréa, même si c'est à Coronté seulement, il va, même si c'est seulement avec M. Berreuz ou deux, il sait qu'il va retrouver Séoutouréa avec des gros pierres. Parce que c'est le plus qu'il y a des gars qui se trouvent bien. Pour rester... Oui, hein ? Toujours pour rester dans le registre de l'actualité, n'est-ce pas ? Il y a un fait que je veux un peu déplorer et que je veux partager avec votre... avec cet auditoire. Oui, oui, allez-y. Parce qu'Alphacon, il a dit lui-même que plus le mensonge est gros, plus le Gniens croit. Par ailleurs, il a même dit que plus le singe montre, plus on voit le délire. Donc aujourd'hui, on comprend que derrière les 40 années de combat qu'il est en train de nous vendre, il n'y avait que super chéri et imposture. Le mensonge, il est tellement gros, le mensonge, il est tellement gros aujourd'hui qu'on pense intoxiquer, n'est-ce pas, l'opinion publique avec. Il y a le ministère de la Sécurité conjointement avec le ministère de l'Administration du territoire qui sort un rapport accablant contre le président de Dan Diallo pour dire qu'il est parti dans le processus électoral, n'est-ce pas, pour réclamer une victoire qu'il n'a pas eu dans les yeux et pour faire déstabiliser la Guinée et éventuellement d'aller se réfugier dans une amassade. Dans le même rapport, il est même mentionné que le président de Dan Diallo a préparé, n'est-ce pas, comment je vais appeler ça, une milice, une rébellion qui a pour base arrière le Sénégal pour déstabiliser la Guinée et il a même cité, n'est-ce pas, éventuellement qu'il avait un programme de tuer le country de la Bascotte, le Douain Sécounan. Mais je ne sais pas. Comme je l'ai dit tout de suite, les gens, ils sont tellement devenus menteurs, ils sont tellement de lourds, l'affabulation est devenue le sport privilégié de ces gens-là au point qu'ils ne comprennent pas que les gens ont une mémoire pour réfléchir. Le président Sénégal est né en République de Guinée, il a passé toutes ses formations en République de Guinée, ce n'est pas un apatrite, ce n'est pas quelqu'un qui a vécu ailleurs. Lorsque vous voulez raconter le président Sénégal, vous savez où le trouver. Lorsque vous voulez raconter sa famille, sa grande-sœur, son papa, sa maman, vous savez où le trouver. Pour quelqu'un comme ça, il n'a aucun intérêt de déstabiliser la Guinée. Au contraire, ceux qui ont passé toute leur vie à l'étranger, qui n'ont aucun projet pour la Guinée, qui sont venus déstabiliser la Guinée, c'est eux qui ont en tête de déstabiliser la Guinée. Mais je crois que par la bénédiction du bon Dieu, personne ne peut pas déstabiliser la Guinée. L'autre chose, c'est que le mensonge est tellement gros qu'il faille insister là-dessus pour monter à l'opinion nationale parce que c'est ça qui teste toujours. Parce que je l'ai toujours dit dans une de mes interventions que le RPG n'a jamais gagné les élections en Guinée, mais le RPG a toujours utilisé trois fibres pour avoir les élections en Guinée ou pour confisquer les élections. La première chose, c'est l'ethnie. On manipule les ethnies, on les met dos à dos pour donner l'impression, pour dialogiser le président de l'Indiale. La deuxième chose, c'est le vol électoral. C'est des spécialistes en vol électoral. La plus éloquente en dernière date, c'est les élections passées. On a tous vu, c'était un processus plus ou moins sincère. En tout cas, jusqu'aux zones, le processus s'est un peu bien passé. Mais le bourrage des élections a commencé à partir du déprimement. À partir, ils ont falsifié tous les procès-verbaux des victoires de vote. Tous les bleus. Vous quittez jusqu'à Yomou. Lorsqu'ils ont annoncé qu'Alfa Connais a eu les élections, personne ne se congratulait. Tout le monde était frustré. Lorsque quelqu'un en annonce une victoire, tout le monde est comme si on était en donne. Cela veut beaucoup dire. Cela veut tout dire. C'est-à-dire encore une fois de plus que le président de la Ndiallo a effectivement gagné ses élections. Ils sont dans une logique, n'est-ce pas, de l'amener à reconnaître leur victoire. Je crois que nous n'allons jamais céder à ce chantage-là. Nous allons nous battre. Pour rappeler un peu les propos d'Honora Bakari-Keta qui demandait humblement au nom de toute la jeunesse du parti la reprise des manifestations. Je crois que c'est une position qui est partagée aujourd'hui par la jeunesse puisque le droit de manifester est un droit sacro-saint constitué dans la Constitution. La Constitution nous donne le devoir, le droit de lutter face à l'oppresseur. Je crois que c'est pourquoi le président de la jeunesse, le secrétaire général de la jeunesse de l'UFDG a humblement demandé au bureau politique national, à la direction nationale du parti de reprendre les manifestations politiques. Parce qu'avec Alpha Condé, il n'entend que le langage de la rue, il n'entend que le langage de la force. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il faut qu'on réfléchisse là-dessus. Comment galvaniser les gynéens, comment les montrer la nécessité aujourd'hui de se donner la main et en synergisation comme un seul homme, comme au 28 septembre, de passer à un sursaut patriotique. Parce que c'est en plus de dépouiller notre pays de toutes ses ressources financières qui sont en train de confisquer nos libertés. choses que nous ne pouvons pas admettre. Dans le discours hier du président de Péseloude, le dialogue, comment je vais appeler ça ? Lors de l'assemblée virtuelle, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de suivre cette assemblée virtuelle, je vais rappeler quelques chiffres qui décrivent la situation économique de notre pays. Lorsque vous prenez aujourd'hui la situation économique de notre pays, je veux bien entendu commencer par 2001, puisque cette série de l'élection, les trois élections, à la fois qu'on ait à demander aux partenaires financiers, techniques et financiers, de ne pas nous apporter leur soutien dans le cadre des élections, de l'organisation des élections. L'objectif qu'il visait en refusant le financement des partenaires financiers, c'était pour faire passer son vol électoral, son vol électoral sans témoin. Parce qu'il savait que lorsque la CDAO donne de l'argent, la CDAO a un droit de regard dans le processus. Lorsque l'Union Européenne donne de l'argent, l'Union Européenne a un droit de regard sur le processus. Tous les personnes qui donnent de l'argent et qui nous accompagnent dans le cadre de l'organisation ont un droit de regard dans le processus dès lors qu'ils investissent de l'argent ou du matériel ou techniquement. C'est pourquoi il a refusé que les gens là viennent. La conséquence, c'est quoi ? La conséquence, c'est qu'ils ont vidé toutes les caisses du pays pour financer les droits d'élection. Et vous avez dû remarquer en 2010, le budget de développement a été exécuté qu'à 5%. C'est-à-dire que si on a voté 100 millions pour exécuter 100 millions dans un domaine spécifique, dans un département sectoriel comme l'éducation par exemple, ils ont utilisé que 5 millions, le reste est parti dans la mascarade. Comment acheter les consciences des citoyens pour voter, comment acheter la conscience des militaires pour accompagner, comment acheter la conscience des magistrats du pouvoir judiciaire pour accompagner le processus. Alors, le budget de développement de 2020 a été exécuté car hauteur de 5%. Où sont passés les 85% ? C'était dans le hold-up. Et l'autre chose, comme si ça ne suffisait pas, vous avez dû remarquer qu'en 2020, la même date, la masse monétaire a augmenté de 23%. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait le recours à la planche à billets. La conscience, c'est quoi ? La conscience, la conscience, n'est-ce pas, de l'augmentation fantaisiste de la masse monétaire c'est que la monnaie perd sa capacité d'achat, son pouvoir d'achat. C'est pourquoi vous allez remarquer aujourd'hui que notre monnaie est en situation de déflation, notre économie est dans une période d'inflation sans précédent. Toutes les dalles de première nécessité ont connu une flambée de prix. Comme si ça ne suffisait pas, ils veulent encore augmenter le prix. Le prix du Calibar, ils ne l'ont pas augmenté encore. mais ne vous méprenez pas, ils vont l'augmenter. Parce que la situation précaire dans laquelle ils sont, la situation de nos finances actuelles les obligera, cette situation précaire les obligera à amener. Mais l'autre chose, c'est qu'ils ont peur des remous sociaux. Mais convainc ou pas, il faut que les gnais comprennent que la mascarade qui a été effectuée par Alpha connaissait nous qui sommes en train de payer la facture. À l'importation, ils ont augmenté les douanes. Même les véhicules, l'immatriculation, on parle de immatriculation et réimmatriculation des véhicules. C'est-à-dire que une place de véhicule que vous pouviez acheter hier à 400 000, aujourd'hui, passe à 1 million. Tout ça, c'est pour renflouer les caisses de l'État. Il n'y a pas d'argent, on cherche où trouver de l'argent. Mais il faut que les gnais ne restent pas indifférents. C'est-à-dire qu'on ne peut pas permettre de payer la facture d'une mauvaise gouvernance d'un régime amateur qui ne cherche qu'à se maintenir au pouvoir au détriment de la volonté du peuple et de ses intérêts. Encore un autre exemple que je vais citer, c'est le cas de Gawal. Mais lorsque les rumeurs sont sorties pour dire qu'il y avait de l'or à Gawal, tout le monde a vu la Votre Guinée s'est vidé de toute sa substance humaine pour venir à Gawal. Mais pourquoi les gens viennent ? En réalité, pourquoi les gens viennent ? Parce que la pauvreté est partout. Les gens viennent de la forêt, les gens viennent de la Haute-Guinée, certains vont même de la Basse-Guinée pour remplir une petite localité qu'on appelle Gawal. Cela prouve à suffisance que la pauvreté aujourd'hui en Guinée, on n'a jamais atteint ce niveau de pauvreté. Vous prenez les statistiques de la Banque mondiale, c'est que plus de 55% des Guinéens ne vivent pas avec plus de 1,5 dollars par jour, environ l'équivalent de 15 000. Plus de 55% des Guinéens ne vivent pas avec au moins 15 000 par jour. Est-ce qu'on va se résigner ? On va observer ça. C'est pourquoi lorsqu'ils ont parlé de prospérité partagée, j'avais suivi l'intervention de l'enseignement de la Suisse, ça m'a beaucoup plu, ils disent qu'il est facile de partager la pauvreté que de parler de la richesse puisqu'on a créé que de la pauvreté. À tous les souverains qui disent aujourd'hui que la Guinée est un pays souverain, la Guinée est un pays souverain, on continue de tendre la même partie par là, on est dans une situation de perfusion économique, on est dans une situation d'absistement économique permanente. Alors lorsque vous montrez toutes vos limites sur tous les plans, sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan économique, ils ont montré leurs limites. Je crois que la décision responsable c'était de passer le flambeau à celui qui a été investi légalement de la confiance du peuple qui n'est autre que le président Céludel Indiallo qui a effectivement gagné les élections dès le premier tour. À défaut, la Constitution donne la prérogative au peuple de résister face à l'oppression. Et je crois que nous devons continuer à sensibiliser jusqu'à ce que le peuple se rende compte. C'est pourquoi d'ailleurs je félicite le peuple malien. Vous avez vu, je ne suis pas pour le coup de force, je ne suis pas non plus pour les coups d'État en Afrique. Parce que nous, nous sommes un État et un parti politique légaliste. Tous les mécanismes de conquête du pouvoir dévolu dans la Constitution sont nos outils de bataille. Donc partout où il y a coup de force, je ne suis pas d'accord. Mais lorsque l'État ne garantit pas la justice, parce que lorsque un État ne fonctionne, l'exécutif ne fait pas bien son travail, il peut être destitué. Et l'institution nationale, l'instance juridique nationale qui peut destituer un régime, c'est la Cour, comment je vais appeler ça ? La Cour suprême, non, pas la Cour suprême, la Votre Cour de justice, c'est la Votre Cour de justice qui est l'instance suprême habilité à constater la décision d'un pouvoir pour pas juger et pour votre trahison. Puisque Afa Konek savait qu'il allait mal se comporter et qu'il allait pas juger, qu'il allait transiter son serment, il a refusé de mettre en place cette Votre Cour de justice. Quand c'est comme ça, le peuple est en droit même de passer par un coup de force. Sinon, je ne suis pas pour le coup de force. Mais lorsque le peuple, lorsque l'État expressement ne met pas en place les instances de la République qui puissent faire correctement leur travail, qui puissent faire en sorte que lorsque quelqu'un ne fait pas son travail, qu'on puisse, n'est-ce pas, l'amener devant la loi, je crois qu'on donne libre cours à tous les moindres. On donne libre cours à tous les moindres. Ok. Je pense bien que Charles a presque dit l'essentiel. Il faut vraiment le noter. Mais seulement, moi, je vais dire aux clients, arrêtons l'hypocrisie. Arrêtons l'ethnocentrisme. Arrêtons les intérêts personnels. Regardons tous notre nation. Vous savez, moi, j'aime me focaliser sur ça. C'est pour juste pouvoir conscientiser les Guinéens. Parce que je l'ai toujours dit. Je suis peur. Mais je préfère un malin qui est sous-sous forestier honnête qu'un peu malhonnête. Vous comprenez ? Il faudrait que nous sortons dans ça. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, Alpha, c'est la déception, c'est la honte, c'est l'humiliation pour tous les Guinéens. Oui. Il fait la honte. Il fait vraiment la honte de la Guinée. Madame Sistoko, amusez-vous à vous rendre à Dakar ou à Bijan ou même en Sierra Leone et à Freighton ? Et on fait 10 ans de guerre ou 11 ans. C'est-à-dire... C'est quelque chose comme ça. C'est difficile à expliquer le cas guinéen. Très difficile à expliquer. Très difficile. Mais ils sont stables. Combien de Guinéens aujourd'hui sont en train d'enrichir l'économie sénégalaise ? Allez-y voir. Mais vous aurez... Vous aurez même les larmes aux yeux. Les gens, ils vont, ils investissent là-bas, ils payent des taxes, ils font tout. Mais c'est l'État sénégalais qui en bénéficie. Oui. Qui en bénéficie. Donc il y a un homme qui est dans l'esprit de la majorité des Guinéens. Des Guinéens sur le plan économique. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, par exemple, qui soutiennent Célo, qui avaient décidé Célo pour pouvoir y rendre en Guinée pour investir. Parce que les gens croient en cet homme-là. Alpha même pouvait s'il était un homme réel, un homme qui était vraiment là pour son pays. Il pouvait même effacer Célo d'Alingalo sur la scène politique. Frère, 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 c'est pas pour vous un trompe, pas pour vous un trompe. Pas pour vous un trompe. Vous savez, le développement, c'est-à-dire que les investisseurs ont besoin d'un minimum de garantie pour investir. Oui. Aucun investisseur ne viendra en Guinée parce qu'il aime la Guinée. Un investisseur, même s'il est Guinée, l'amour de la patrie est là. Mais lorsque vous êtes investisseur, cela suppose que vous voulez injecter de l'argent dans une économie pour avoir, ne serait-ce qu'un gain, un profit. Oui, mais lorsque les critères qui garantissent votre investissement ne sont pas réunis, même si vous êtes milliardaire, vous n'allez pas investir. C'est pourquoi vous prenez depuis l'avènement d'Alpha au pouvoir, l'investissement a fortement régressé. Les investisseurs qui sont étudiants ou nationaux, on a assisté à une exportation des capitaux. Je n'en veux à personne pour ça, même si j'étais milliardaire aujourd'hui, j'aurais simplement exporté mes capitaux dans un pays où plus ou moins il y a de la confiance. Parce que lorsque vous ne garantissez pas la justice, la justice n'est pas là. Prenez le cas de Zorota, le conflit qui s'est passé à Zorota, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Jacopé qui a investi des milliers qui ne faisaient pas dans la justice. Parce que pourquoi ? Il y a le contenu de le code minier qui stupule qu'il faut accorder un certain quota, n'est-ce pas, aux gens de la localité pour qu'ils fassent en sorte d'avoir des intérêts directs ou indirects dans l'exploitation. Mais lorsque ce n'est pas fait, on prend des gens contre de l'argent, on emploie les gens contre de l'argent, c'est ce qui a entraîné la colère des gens de Zorota qui se sont entrés, n'est-ce pas, dans une manifestation aux institutions. Et l'armée est venue notamment abattre les gens. Ça fait plus de 9 ans aujourd'hui qu'il n'y a jamais eu de justice. Pensez-vous que quelqu'un d'autre va venir investir ? Donc, la condition sine qua non pour que nos partenaires soient en confiance, pour investir dans un pays, il faut qu'il y ait justice. Malheureusement, il n'y a pas de justice. Deuxième chose, c'est les infartitudes. C'est de ça que je voudrais parler. Au fait... Oui, oui. Justement, c'était pour t'appuyer. Je suis parfaitement d'accord avec ton raisonnement, mais c'était simplement pour t'appuyer. Merci, merci beaucoup. Je disais alors, je reviens là où je m'étais limité, si Alpha Connais, s'il était un visionnaire, s'il était quelqu'un qui voudrait alors effacer Seloudal et Nyalo de la scène politique... C'était très facile, Wallahi. C'était très facile pour lui. Très facile. D'abord, il est venu avec un plan d'ethnostrategie. Ils ont opposé les communautés. C'est vrai, tout ça s'est passé en début de l'année. Ils se sont assis. Ces cadres qui avaient dessiné ça en code, le plan pour remettre Alpha Connais, pour dire, il faut faire ça pour pouvoir réussir. Alors, ces cadres-là, ils sont là, ils sont connus. Mais nous, nous attendons le moment venu pour les montrer, pour les montrer un à un. Est-ce que vous comprenez ? Il y a certains parmi eux qui sont députés aujourd'hui. D'autres sont à Ségoutouréa. Ils sont tous connus. Ce sont des malhonnêtes, des apatriques de la République qui ont causé cette affaire d'intoxication au palais des peuples. Tout cela s'est passé. Ils ont réussi à opposer la communauté Peul et Malinke. Des communautés vraiment qui partageaient tout ensemble. Parce que moi, tout ce que je connaissais entre Peul et Malinke, c'est Maturo Samori, Maturo Al-Fayaya. Nos parents, c'est ce que l'on entendait, Fuladion, Manikadion. C'était ça. C'était tellement magnifique. Vous ne pouvez même pas imaginer. Mais Alpha et son clan, ils sont venus mettre tout ça par terre. Maintenant, il a réussi à opposer les gens. OK, il n'y a pas de problème. Il a fait ça. Mais si c'était un visionnaire, qu'est-ce qu'il devrait faire par la suite ? Il n'est pas venu encore nous tenir des propos ethniques pour dire que je confie la primature à la Basse Guinée, l'Assemblée à la Guinée forestière et alors, comment on appelle ça ? La présidence, c'est nous les malinqués. Parce qu'il faut se dire comme ça. Alors l'opposition, c'est le peur. Il faut les massacrer. Voici le dessin d'Alpha qu'on est. Il ne devrait pas se lancer sur ce chemin-là. Il pouvait avoir ça en esprit, mais pas dire ça publiquement. Il pouvait le faire par les actes et non pas venir nous parler encore des propos ethniques pour encore envenimer la chose. Il a été à la base que des gens qui vivaient à Sigri durant des années, plus de 50 ans, 60 ans, 90 ans, d'autres même 100 ans parce qu'ils sont nés là-bas, ils ont trouvé leur papa aussi dans ces endroits-là. Il y a des peurs aujourd'hui en Hong Kong et ils ne peuvent même pas parler correctement pour l'art. Tout comme il y a des malinqués au Fouta Zalon, ils ne peuvent pas parler malinqués. Il n'est pas le que pour l'art. Mais à cause de ce problème-là, ces gens, ils se regardent à sienne défaillance. Regardez aujourd'hui à l'étranger. Quand vous organisez par exemple des activités, vous voyez actuellement, c'est ça la vérité, nos frères malinqués beaucoup refusent de prendre part. Pas parce qu'ils ne veulent pas. Il y a d'autres qui viennent, ils acceptent, mais il y a eu tellement de méfiance maintenant entre les gens qu'ils n'aiment pas s'approcher. Ils n'aiment pas s'approcher. Maintenant, qu'est-ce qu'Alpha devrait faire ? On dit que tous les moins sont bons pour arriver au pouvoir. Oui. Même si, voilà, c'est ce qu'on dit en politique, même si, moi je disais, la moins, la plus, la plus, c'est-à-dire, le moins, le plus efficace, c'est de venir honnêtement dans la plus grande dignité au pouvoir. C'est sûr que même Dieu aime. Mais on ne peut pas tuer des gens, mélanger les gens, venir au pouvoir et puis se taper la toche pour dire que oui, moi, je suis comme ça, c'est là. Et avec tout ça, tu refuses encore de travailler. Alpha devrait faire en sorte que, après tout ce qui s'est passé en 2010, essayer de mettre des institutions fortes en place. Il a déjà le pouvoir. Faire en sorte que la justice soit une justice du peuple et non pas une justice qui va se braquer contre les plus faibles. Essayer de créer une police, c'est-à-dire essayer de réformer derrière la police et la gendarmerie pour que ces gens-là acceptent d'avoir l'esprit républicain. Et qu'est-ce qui pouvait les amener à cet esprit c'est lorsque la justice faisait son travail. Parce qu'un policier gendarme, tu commets des erreurs, on t'arrête, on te juge, on te condamne, les autres ne vont plus répéter. Mais depuis qu'ils ont tiré Zakaria en 2011, ça continuait parce que celui qui avait tué n'a pas été inquiété. Alpha dit que c'est des vagabonds, c'est des manifestants. Alors il a fini, il a frustré les gens. Alors il faut trouver quelqu'un à qui s'accrocher. Lorsque ton père te chasse, tu vas trouver forcément quelqu'un d'autre qui va tout faire pour toi. Il devrait faire ça. Ça seulement ça pouvait encourager les investisseurs. C'est un ministre qui décade, quelqu'un qui détourne, il arrête, il les use. il met le pays en sentier. Quelqu'un qui parle de l'ethnie, la justice est là. On le traque. Est-ce que vous comprenez ? Avec tout ça, ça pouvait encourager les investisseurs de venir travailler au pays. Le pays allait être stable et puis les gens allaient gagner le travail. Vous pensez que ce que les gens allaient laisser ou gagner leur vie et puis se lancer en politique, tout ce que les politiciens allaient dire, les gens n'allaient pas trop prendre. On a l'alpha, il a goudronné, il sait qu'il a bitumé tout le pays, il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a l'empoir. Rien. Rien absolument. Mais il a raté ça. Aujourd'hui, Rwanda, le président Paul Kagame, c'est l'un des grands dictateurs, il faut le reconnaître, mais c'est un dictateur progressif. Parce que ce qu'il fait chez lui, vraiment, les Rwandais adorent. Pourtant, il s'est lancé sur un chemin de confixer le pouvoir. Il a tout monopolisé, mais quand même, il est au service de son pays. Parce qu'il a dit que le un opposant rwandais qui pourra mobiliser 100 000 personnes, que ce jour-là, il va quitter le pouvoir. Tellement qu'il sait, aujourd'hui, il a une lésitimité totale. Oui. Mais Alpha, il a raté. Il a complètement raté. Il fait la honte de la Guinée. C'est pourquoi, Madame Siseko, tous ceux qui ont contribué à l'arrivée d'Alpha qu'on est à la tête de ces pays-là, s'ils ne demandent pas un pardon public au peuple de Guinée, je vous jure, le Tout-Puissant va les châtier le jour de la résurrection. Parce que quand vous aidez quelqu'un à accéder au pouvoir, tout le mal que ce dernier va faire, vous avez votre part là-dedans. Oui. Sekouba Konaté doit connaître ça. Parce qu'il a la base de tout ça. C'est lui. C'est lui, c'est Sekouba Konaté qui a la base de tout ça. en 2010, on a tous vu Ben Sekouci, la paix à son âme. Mais il avait écrit les AV pour présenter ses excuses parce qu'on avait désorienté son véhicule pour l'envoyer au camp, au camp Al-Fayaya pour lui dire, c'est-à-dire, Sekouba Konaté qui avait la pression de certains salles de la route guinée, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Cette fois-ci, il fait tout pour que notre fils soit président. Tisait la transition. Et nous savons comment cela aussi est arrivé. Comment ils ont dégazé la liste. Tout ça est qu'on est passé. Le problème, c'est là où tout a commencé au niveau de la transition. C'est pourquoi, pour ne pas refaire les mêmes bêtises ou pour ne pas refaire l'histoire, il faudrait que, quand il y a une transition en Guinée, par tous les moyens, nous devons passer, nous les Guinéens, qui voulons le véritable changement et surtout l'IFDZ parce qu'il y aura forcément des partages de gâteaux. Moi, je vous dis, quelque chose arrive en Guinée, Madame Siseko, vous serez surprise. Vous allez m'appeler pour me le dire. parce qu'Alpha, ils pensent terminer ces six années-là. Ils ne vont pas arriver à terme. Ils vont d'abord se manger entre eux. Bientôt. Vous allez voir ça. Ils vont se manger entre eux parce qu'actuellement, ils sont en train de préparer, c'est-à-dire, ils sont en train de préparer la succession d'Alpha Condé. Ils sont en train de se faire la guerre pour voir qui va succéder Alpha. Il y a même certains parmi eux qui ont commencé à mobiliser des jeunes gens pour les former sur le plan militaire. Et c'est à Cancan que ça se planifie. Incroyable. C'est à Cancan que ça se planifie. Nous avons toutes ces informations. C'est pour dire au peuple de Guinée d'être très vigilant et dire encore à nos frères guinéens de la Haute-Guinée parce qu'il y a beaucoup de démocrates parmi eux de ne pas tomber dans le piège de ce régime. Sinon, ils feront qu'Alpha et son clan ils feront que tous les Guinéens vont se braquer contre la Haute-Guinée. Ce n'est pas ce que je souhaite. Parce que si vous pensez monopolisé tout, que les gens vous voient partout, les autres vont se rébeller contre vous. Pas de moins. Autant de ce que vous touriez. Vous avez vu, c'est ce qui s'était passé. Il avait tout monopolisé et les gens se sont entourés autour de lui pour dire qu'on va courte que courte après ce que vous touriez, garder le pouvoir. Mais après, ce qui s'est passé, tout le monde a vie. Tout le monde a vie. On doit éviter des erreurs comme ça. Parce que le plus souvent, ce que ces hommes doivent comprendre, vous qui pensez être les successeurs, le plus souvent, c'est que vous... Ce ne seraient même pas eux. Non, ce ne seraient même pas eux. Parce que Dieu, il ne dort pas. Le jour où vous allez entendre que... Parce qu'Alpha, il doit savoir une chose. Il ira d'une manière ou d'une autre. Soit, il aura une révolte populaire sous paix de temps. Soit, il aura un coup d'État interne entre eux là-bas. Parce qu'il faut savoir qu'il y a le clan de Kassori Fofana qui se prépare. Il y a le clan de Kiridi qui se prépare. Il y a le clan de Damaro de l'Assemblée nationale qui se prépare. Il y a le Séni Kamara aussi, l'ancien président de la Séni. Quelqu'un aussi qui avait joué un mauvais rôle pour des raisons ethniques, disons-les-en, telles qu'elles sont en 2010. Parce que c'est eux qui avaient volé les biletins, les procès-verbaux de la commune de Ratoma et de Labé. On a mis tout ça de côté. Et c'est pourquoi les alphas l'avaient récompensé. Vous comprenez ? Donc, lui aussi, il y a un problème. Parce que vous savez tout, ils sont tous de la grande famille Konya. il y a un véritable problème entre l'autre et le président de l'Assemblée parce que c'est le président de l'Assemblée de l'RPG et le Séni Kamara. Est-ce que vous comprenez ? Actuellement, ils sont en train de se faire la guerre. Et les ministres qui sont dans ce programme des 300 jeunes qui veulent planifier du côté de la route pour dire préparer après Alpha parce que coûte que coûte après Alpha, il faudrait que ça soit l'un de nous pour vous tromper. Le peuple de Guinée ne vous laissera jamais faire. Il faudrait que le peuple accepte de sortir dans cet esprit ethnique pour pouvoir se donner les mains dans ses intérêts d'intérêt égoïste, des hommes politiques qui sont là au lieu de se braquer contre Alpha Kondé, ils se braquent contre Selouda Lendjalo. C'est triste, Mme Sissoko. Il y a une zérosion. Tu sais, quand moi je dis ça, les gens, ils n'arrivent pas à comprendre. Quand on est mal guidé, on va toujours du mauvais côté. Tu as dit tout à l'heure un truc qui est très intéressant qu'Alpha, il fait comme Dieu. Non, il ne fait pas comme Dieu, il fait comme Satan. En fait, Dieu a créé ces choses. Satan fait le double parce qu'il imite Dieu, il imite Allah pour qu'on pense que c'est lui qui est Allah. Vous comprenez ? Donc, c'est pourquoi on va au marabout, on va au féticheur, on utilise les djinns, les shayatins pour faire rapidement les choses parce qu'on ne veut pas passer par la vraie procédure qui est l'adoration, adorer la seule divinité qui est Allah. On s'est fabriqué d'autres divinités et la Guinée est dans cette posture. C'est ce que moi, j'essaie d'expliquer aux Guinéens chaque fois. Donc, tout ce qu'Alpha fait, c'est un double. Il y a le vrai et il y a le faux. C'est-à-dire ce que Allah a choisi et ce que shaytan a choisi. Comme lui représente shaytan, mais Alpha, c'est Satan. Je suis d'accord. Ce n'est pas lui qui a mis la Guinée dans cette situation. La Guinée est dans un contrat satanique depuis que la Guinée est Guinée. C'est-à-dire c'est comme un être humain. Quand on te crée, tu prends le chemin que tu veux. Il y en a deux. La Guinée n'a rien de musulman. Je suis désolée de dire ça. La Guinée n'a rien de musulman. Depuis que la Guinée est Guinée, c'est le même groupe qui est là. Donc, pour te renforcer, quand toi aussi tu viens, tu rentres dans ce même groupe-là. Sinon, un chef que le Créateur a choisi. C'est pourquoi Allah punit les Guinéens. Pour que les Guinéens l'appellent. Ils appellent le vrai Dieu qui a créé la Guinée. Parce que Dieu ne peut pas nous créer les Guinéens avec un physique aussi agréable. Nous sommes un peu plus quand même naturellement raffinés. Après, on est devenus sauvages. On est revenus à l'état animal parce qu'on a Satan à nous. C'est ça la vérité. Sinon, à la base, on est un peuple raffiné. On a tout de naturel. Quand tout est naturel, ça c'est le créateur qui fait ça. Satan fait le double qui n'est pas naturel. Donc, la Guinée a pris une autre route. Maintenant, un chef qu'Allah lui-même a choisi pour un peuple, tu penses qu'il va faire souffrir ce peuple-là? Non, jamais. Tu penses qu'avec tout ce qu'il y a, jarres, scandales et agricoles, parce que ça, c'est Alpha qui dit ça. Moi, géologique, je ne veux même pas en parler des ressources naturelles parce que je me dis que ceux qui n'ont pas de ressources naturelles vivent mieux que nous. Ceux qui n'ont pas connu de guerre vivent mieux que nous. Ceux qui ont connu la guerre, 10 ans ou plus, vivent mieux que nous. Ceux qui n'ont pas de pluie ont de l'eau potable. Mais à un moment donné, le Guinéen doit s'asseoir en tant qu'être humain s'il n'est pas à l'état animal sauvage, s'asseoir et dire qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que moi, je fais qui n'est pas bon depuis que je suis créée? Ça, tous ceux qui vivent, nos grands-parents, nous, tous les Guinéens qui vivent, parce qu'ils ne vivent pas normalement, mais ils ne se rendent même pas compte qu'ils ne sont pas normales. Donc, quand je prends toute l'Afrique, pourquoi l'Afrique a toujours des dictateurs? Pourquoi l'Afrique a toujours des chefs qui ne se soucient pas de leur peuple? Pourquoi? Parce que ce n'est pas des chefs choisis par Dieu. Les Occidentaux, c'est pareil, parce que c'est Satan qui guide le monde. Mais eux, ils ont institutionnalisé les choses parce qu'ils sont beaucoup plus humains que nous. Nous, on est toujours à l'état sauvage. Quand on le dit, on se fâche, mais c'est la vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada